Dans moins de deux semaines, certains Congolais détenteurs du titre d'ambassadeur universel de la paix pourraient ne plus détenir ce titre honorifique et pour cause, ils n'auraient pas respecté les engagements, explications du coordonnateur de ce corps dans l'invité du journal reçu par Julie Siff. Retrait de titre d'ambassadeur universel de la paix à ceux qui ne respectent pas leurs engagements et missions pacifistes et du développement durable, c'est une des décisions de la conférence sur le développement durable à Kinshasa. Nous allons faire le point avec le managère délégué du corps universel des ambassadeurs chevaliers officiers de la paix européenne démocratique du Congo. Jean-Py Alivision Chimanga, bienvenue. Je suis bien à l'ambassade universel de la paix qui est bio en télévision. Alors vous nous confirmez cette décision du 7 octobre à Kinshasa ? Nous confirmons cette décision très très bientôt. Vous serez informé de qui s'agit-il. Alors comment ça se passe ? Un jour, on est ambassadeur universel de la paix. Un autre jour, on décide de vous le retirer. Comment ça se passe ? Il y a une certaine procédure qu'il faut suivre et puis il faut savoir respecter d'abord sa parole par rapport aux engagements que vous prenez au profit de la paix. Vous vous souvenez ici, nous avons tenu une série d'activités. Nous-mêmes, notre propre responsabilité sociétale, nous n'avons pas pu réussir le maintenir. On avait promis aux populations vulnérables de Bumbu et de Kinko de leur offrir un forage d'eau, mais jusque-là rien n'est fait. On a promis aux rescapés du volcan du Rangongo de pouvoir leur apporter notre manière et notre soutien. Rien n'a été fait. Vous vous souvenez ici qu'il y a eu des tas de sièges dans la province de Littouré du Nord-Kivu. Donc nous, nous sommes le corps de la paix. On devait faire quelque chose dans l'essence de pouvoir soutenir cette action qui est celle de pouvoir imposer la paix dans cette partie de la République. Du point de vue des ambassadeurs de la paix, rien n'a été fait. Pendant qu'il y a de ceux-là qui ont eu des engagements de pouvoir faire quelque chose, mais qui n'ont toujours pas honoré. Alors, ce n'est pas quelque part un problème lié à l'argent et les temps sont un peu plus durs ? Non, non, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'argent. Parce que tous ces soutiens, tous ces apports riment avec l'argent ? Oui, ça rime avec l'argent, mais nous sommes une force. Ce n'est pas l'individu qui est un de pouvoir faire cela. Nos amis de l'international ont quand même fait quelque chose. Il y a des délais qui se sont dépassés jusqu'à Goma pour soutenir ceux qui essaient de victimes de Nérangongo. Par rapport à la paix, il y a plusieurs actions qui ont été faites. Mais pendant qu'en République démocratique du Congo, nous avons une centaine d'ambassadeurs, mais nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Que dit le texte ? Comment on procède ? Il y a des sursis qu'on accorde, il y a des suivis qu'on fait avant de décider, parce que c'est quand même une première, ça. Oui, c'est ça, oui. Donc il y a une série de procédures. C'est parce que, premièrement, nous allons faire un rappel aux concernés. Et puis, deuxièmement, nous allons leur envoyer la réglementation et l'éthique qu'ils ont déjà. Et troisièmement, nous allons contacter les pouvoirs administratifs et judiciaires pour nous accompagner. C'est parce qu'il y aura d'autres insignes qu'il faut récupérer. Ce n'est pas à coup de Bicette qu'on ira récupérer. C'est pour cela qu'il y aura l'appui du pouvoir administratif et judiciaire. Et puis, après, ça sera une annonce publique, hautement médiatisée. Comme lors de la façon, comme lorsqu'ils sont élevés à ce rang. Alors, rappelez-nous les missions de ces ambassadeurs universitaires de la paix. Quand et quels ils ont péché, justement ? Oui, donc, les ambassadeurs de la paix sont nominés par leur acte. Leur récipient deviennent de torches vivantes pour pérenniser les agents pour la paix durable. Ils sont appelés de se solidariser pour pérenniser le développement durable. Donc, ça, c'est en gros. Alors, vous avez combien de temps pour saisir les concernés ? Parce que la décision a été prise le 7 octobre et il faut évoluer. Oui, donc, nous n'avons que 14 jours pour finir tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est ramener l'ordre, sinon, et tirer les titres. Donc, nous n'avons que 14 jours. Est-ce que ce ne serait pas un désaveu pour vous-même, le corps ? Parce que, sur une centaine, vous ne garderez peut-être que quatre ambassadeurs ? Oui, oui, il serait encore mieux que le comité international sache qu'en plus de mois, il n'y a que deux ambassadeurs ou trois, même quatre, de manière à ce qu'ils puissent savoir comment nous appuyer. C'est parce que lorsqu'ils savent qu'en plus de mois, il y a une centaine d'ambassadeurs, c'est pour ça que, quelquefois, ils nous laissent, des fois, nous débrouiller de pouvoir accomplir certaines missions pacifiques et du développement durable. Alors, quelle est votre adresse à ceux qui sont éventuellement concernés, même si on ne les cite pas encore ? Et votre mot à votre siège ? Il est encore grand temps. Nous n'avons qu'il y a 14 jours. Faisons un effort de pouvoir respecter nos engagements pris au profit de la paix. Vous vous souvenez, à chaque fois, lorsque nous avons des rencontres, à chaque fois, lorsque nous avons des réunions, nous essayons aussi de pouvoir envoyer deux rapports. Ils sont informés de tout ce que nous faisons ici. Mais lorsque nous n'arrivons pas à accomplir, donc allez-y comprendre que, des fois, c'est un dos des honneurs pour nous-mêmes, essayons de pouvoir sauver ces grands noms d'ambassadeurs universels, de la paix au sein du corps universel des ambassadeurs chevaliers, officiers de la paix de la République démocratique du Congo. – Ah oui, mieux vaut tard que jamais, et pour la paix durable entre les différentes parties. On ne peut souhaiter que le meilleur, n'est-ce pas ? – Surtout, sûrement. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup à moi de vous remercier. – C'était l'invité du journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada